Et j'appelle de tous mes voeux les autorités nigériennes pour que le Bénin et le Niger retrouvent la fraternité qui a toujours existé et les rassurer que le Bénin n'agressera jamais le Niger. Il n'est pas de notre intérêt. Il n'est pas de notre intérêt à le faire, ce n'est pas de nos intentions. Pourquoi on le ferait ? Pourquoi le Bénin serait un pays ennemi, adversaire du Niger ? Pourquoi les autorités béninoises seraient des adversaires de l'autorité nigérienne ? Il n'y a pas de raison pour cela. Donc je saisis cette occasion pour leur adresser un message de fraternité, d'amitié, de solidarité et dire que le Bénin restera dans cette dynamique tout le temps, aussi longtemps qu'eux le voudraient. Lors de ce premier extrait, quand vous écoutez bien Patrice Talon, le président du Bénin, vous avez l'impression que c'est quelqu'un de cohérent qui parle. Oui, il donne cette impression. Et maintenant la suite de cette 4 minutes d'entretien, stand-up, ça donne l'impression d'un Père Noël, de quelqu'un qui est trop gentil et quelqu'un qui explique comment le Bénin nourrit le Niger. Et je vois en cela un mythoman patenté. Le Niger nourrit le Bénin, le Bénin nourrit le Niger. Les Nigériens achètent au Niger, mais ce n'est pas le... Qu'est-ce que je veux dire ? Les Nigériens achètent au Bénin, mais ce n'est pas le Bénin qui nourrit le Niger. C'est-à-dire que les amis, et je ne sais pas si c'est moi qui comprends mal, quand vous dites que nous nourrissons le Niger, quand Patrice Talon dit cela, les amis, ça suppose quoi ? Ça veut dire que le mille, le maïs et tout ce truc, le blé, ils envoient gratuitement. Comme si quelqu'un nourrit ses enfants, il n'a pas besoin que l'enfant donne de l'argent pour faire quelque chose, donc vous nourrissez votre famille. Mais ce n'est pas le cas, c'est du business. Les Nigériens, quand ils ont besoin de quelque chose, s'ils peuvent acheter au Bénin qui est proche, ils achètent là-bas. Mais aujourd'hui, ils peuvent acheter à travers le Togo et d'autres pays. Donc ce n'est pas vrai de venir dire à MondoVision qu'ils nourrissent le Niger. Le Bénin ne nourrit pas le Niger. La preuve aujourd'hui, c'est que l'économie béninoise en bâtisse, juste à cause de cette crise créée de toutes pièces par l'incompétence, de l'incompétent Patrice Talon, qui écoute Macron plus que son propre peuple, qui se fait diriger par Macron, qui installe les bases militaires françaises pour déstabiliser l'Afrique, le Sahel. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Quand Patrice Talon essaye de se justifier de son interdiction de bateau d'accoster à ses mains pour charger le pétrole nigérien, ça frise le ridicule, les explications qu'il donne, c'est ridicule. Il parle de l'informel, il parle de ceci, on ne peut pas continuer à traiter comme ça. Mais avant que Abdurahman Tiani ne vienne au pouvoir, le Bénin avait déjà signé des accords sur le pipeline-là avec le Niger. Donc ce n'est pas une question d'hommes. Celui qui est en train de torpiller le processus s'appelle Patrice Talon. Tout est clair, les conventions sont là. Ce que le Bénin gagne dans le projet est là, ce n'est jamais dans l'informel. Maintenant, il veut utiliser le pipeline pour mettre la pression pour la réouverture de frontières entre le Niger et le Bénin. La raison est quoi, clairement, les amis, c'est que les Français lui ont demandé cela, les Américains lui ont demandé cela. Parce que quand le Niger va ouvrir, ça sera facile pour ces gens-là de traverser avec les armes pour déstabiliser le Niger. C'est le plan de Patrice Talon. Mais Patrice Talon va nier ça dans cette évention, les amis. Écoutez-le. Le pipeline qui conduit le pétrole nigérien au Bénin est pour être chargé sur la plateforme de ses mains où des bateaux viendront accoster pour charger le pétrole nigérien par le pipe. Mais tout cela relève d'échanges formels, organisés, structurés. Parce qu'il y a un contrat qui lie le Niger, le Bénin et les entreprises chinoises partenaires du Niger. Nous avons permis que les travaux préparatoires aient lieu au Bénin ici. Et les Nigériens sont venus assister à ces travaux-là. Bien que la frontière soit fermée du côté de Niger. Et il est question que dans les prochains jours, les autorités nigériennes à un plus haut niveau viennent au Bénin pour inaugurer le démarrage des activités de livraison de pétrole. et que donc des bateaux viennent à ses mains pour charger. Mais nous avons dit que cela ne peut pas se faire de manière informelle comme c'est le cas des tarées qui vont au Niger. C'est vrai que pour nourrir nos frères et soeurs, pour vendre des céréales au Niger, nous avons permis que l'informel règle parce que c'est quand même nos frères et soeurs qui ont besoin de manger. Mais est-ce que nous allons transformer toutes les relations économiques, sociales, politiques entre le Niger et le Bénin en informelles ? Et ça c'est trop sérieux. C'est des contrats qui lient trois pays, des entreprises de consomme. Nous avons dit que ça ne peut pas être informel. C'est incroyable, mais vrai. Quand vous l'écoutez là, il ressemble à quelqu'un qui est sain, qui est calme, qui explique des choses simplement. L'ouverture des frontières, comme c'est le Bénin qui nourrit le Niger. Pourquoi c'est si important pour le Bénin de réclamer l'ouverture des frontières ? Pourquoi ? Vous prétendez que vous les nourrissez. Mais fermez votre frontière. Dis-le juste avec le pétrole. Pourquoi c'est compliqué de comprendre que ce monsieur est un danger pour le Bénin et un danger pour l'Afrique par certaines personnes ? Pourquoi ? Et je dis non, nous ne voulons pas attaquer le Niger, nous ne voulons pas. À force de répéter cela. C'est le plan. Patrice Talon est pistonné aujourd'hui par la France et la condition pour soutenir son histoire de troisième mandat, c'est de mettre la pression, détruire l'économie du Niger, freiner la production de produits pétroliens. C'est de ça qu'il est question et obliger l'ouverture des frontières pour pouvoir commencer à créer l'insécurité pour déstabiliser ce pays à travers cette zone-là. C'est de ça qu'il est question. Vous ne pouvez pas venir en Mondovision et nier cela, monsieur Patrice Talon. Tout le monde est au courant de votre plan. Tout le monde sait de quoi vous êtes capable. Tout le monde sait que vous êtes imbue de votre personne. Vous pensez que vous êtes le Dieu. De quel nom vous êtes un être humain ? Vous êtes un être humain qui est faillible, qui a toujours tout fait de façon chaotique en tant que président de la République. Vous avez combattu Boni Yaï pour un troisième mandat. Vous avez fui pour aller en France. Il y a eu des négociations. Boni Yaï est parti de la présidence. Aujourd'hui, vous êtes là. Vous arrivez, vous voulez faire seulement un mandat. Après, c'est passé à deux mandats. Aujourd'hui, c'est trois mandats. Et vous pensez que quelqu'un peut vous faire confiance. Personne de normalement constitué, chers amis, chers combattants, ne peut faire confiance à Patrice Talon. Sa parole ne vaut rien absolument. Tout ce parole-là, c'est pour bluffer, endormir les gens. Et vous allez vous réveiller un matin, voir la catastrophe. Le plan, je répète, de l'Occident, c'est utiliser Patrice Talon pour déstabiliser le Niger. Et c'est pour attaquer le Niger. Et nous tous, nous sommes au courant. Et la France et les États-Unis utilisent l'Obena pour pouvoir ralentir le développement économique du Niger. Parce que la honte les envahit aujourd'hui avec la découverte du pétrole, la production de ce pétrole, et tous les indices de développement qui disent le Niger va se développer rapidement. Donc du coup, la France ne veut pas que cela se produise. parce que les gens vont ouvrir les yeux en disant mais attends, la France était là depuis longtemps. Le Niger ne s'est pas développée. La France, pas. Le Niger, elle est en train de se développer. Ah, la France était là. On n'avait pas un central nucléaire civil. Alors que le Niger avait l'eau jaune qu'on appelle l'uranium. Oh, la France était là hier. Le Niger vendait son uranium moins cher aujourd'hui. 300 tons de uranium. Le Niger veut vendre ça à peu près à 28 milliards, 56 millions de dollars à l'Iran. Voilà pour vous les raisons qui sont en train de pousser les Occidentaux, la France, les États-Unis d'Amérique et utiliser Patrice Talon pour pouvoir freiner l'économie du Niger. Et il joue ça bien. Mais seulement, les amis, ce monsieur va entrer dans la poubelle de l'histoire. Je répète, Patrice Talon va entrer s'il n'est pas déjà dans la poubelle de l'histoire. Tout ce qu'il est en train de faire, on voit. Monsieur Patrice Talon, vous avez ramassé le caillou, l'oiseau de Dieu a vu. Faites attention à tous vos plans-là parce que ça peut se retourner contre vous. À bon entendeur.